C'est un emprunt au montant de 27 millions. Des emprunts votés totalisant 63 millions de dollars, d'autres intentions d'emprunt pour 42 millions supplémentaires. Qui est pour? Je vais la main. Saguenay va investir 142 millions de dollars dans ses infrastructures en 2024, dont plus de 113 millions, ou 80 %, dans le pavage et les services d'égout et d'aqueduc. On a pour 1 milliard en 7 ans à mettre pour nos infrastructures. On n'a rien à faire. On serait beaucoup plus dispendieux pour nos citoyens. Le conseiller responsable des finances assure que les travaux de 2024 n'auront pas d'impact sur le prochain compte de taxes. On n'aura pas commencé le plan. On parle plus de 2025, surtout de 2026. On a dit que si on ne trouvait pas de solution, qu'il allait avoir un impact, peut-être jusqu'à 2 % de plus. Unanime. Les emprunts déjà approuvés sont amortis sur une période minimale de 5 ans. Le remboursement des projets de réflexion d'aqueduc, d'égout et de pavage, dont le plus important à 27,7 millions de dollars, est réparti sur 20 ans. Sur 20 ans, chaque million d'emprunts nous coûte, avec le taux d'intérêt d'aujourd'hui, au moins 90-95 000. Saguenay et ses contribuables ont-ils les moyens de financer un milliard de travaux en 7 ans? Là, Saguenay, on est moins de monde. C'est sûr qu'on va revendiquer au gouvernement. Les gens ont peu d'espoir que ça marche, sauf que c'est le seul moyen que l'on a. Il n'y a pas d'autre. L'adoption de ce plan triennal, il y a deux semaines, soulève tout de même quelques questions, sinon des inquiétudes, chez l'économiste à la retraite de l'UQAC, Gilles Bergeron. C'est un changement radical de discours et naturellement, ça manque de cohérence et c'est difficilement crédible. Je pense que ce serait essentiel pour demeurer crédible de donner finalement les justes évaluations des augmentations du compte de taxes. Vertu d'un emprunt en montant de 3 millions sur 15 ans. Il n'y a pas de plan financement crédible qui a été formulé pour le moment. On dit au gouvernement, donnez-nous 40 millions par année, mais ce n'est pas parce qu'on crie sur la place publique qu'on a besoin de 40 millions qu'on va l'obtenir. 3,273 millions sur 20 ans. Ce serait intéressant d'avoir un nouveau responsable des finances à Saguenay qui apporte un nouveau regard, qui nous prépare un plan plus crédible. Le responsable de la commission des finances garde la confiance de la mairesse. La commission des finances, c'est des orientations qui sont politiques, mais tout ce qui est porté là, ce n'est pas les élus qui font le budget, qui font la planification. Donc c'est nos ingénieurs, nos fiscalistes, nos économistes, nos urbanistes. D'autres règlements d'emprunt seront adoptés à la prochaine séance du Conseil. Jean-Houle, TVA Nouvelles, Saguenay.